Même si je ne parlais pas un mot d'anglais, j'étais capable de le chanter quasiment par cœur. Juste le pouvoir d'échir ma dream. Salut, c'est Fanny Hill. Je suis en dette avec Amadis et on va vous parler de notre amour pour le rap. Je pense que la première chanson que j'ai dû entendre de rap, ça devait être aux soirées de mes parents. Ce ne sont pas des grands auditeurs de rap, mais ils connaissent quand même quelques bons classiques. Et du coup, les sons qui tournaient, c'était des trucs comme Lose Yourself, P.I.M.P. de 50 Cent ou Gold Digger de Kanye. Je ne sais pas si c'est le premier morceau rap que j'ai vraiment entendu, mais celui dont je me souviens s'appelle On est là de Crazy Kids. C'est une chanson pour enfants, mais manière hip-hop, c'est très cliché. Mais à l'époque, quand j'étais petit, j'aimais bien. C'est mon père aussi, plein de fois, en me voyant surligner des rimes de rappeurs à la main pour voir comment ils faisaient les choses, et ils étaient en mode « mais pourquoi tu n'écrirais pas tes propres rimes ? » et ça m'a fait un peu réfléchir là-dessus. Il y a eu le confinement, j'ai commencé à pas mal regarder les vidéos du règlement, et là j'ai commencé à me dire « ah, c'est plus profond que ce que je pensais en fait le rap, c'est pas juste les styles, bling bling, tout ça. » Et j'ai découvert carrément un autre type de rap que ce que je voyais à la télé ou quoi. Mais en fait, je pense que l'impulsion est venue plus tard, c'est plus quand des choses sont arrivées dans ma vie, et que comme si tu ne vas pas forcément faire de thérapie, ou que tu n'en parles pas forcément à tes proches, et que tu as besoin de sortir des choses, je pense que c'est plus ça à la base qui m'a poussé à commencer à me lancer. Je dirais « Cercle vertueux » de Dean Bervigo, parce que je voulais parler de Dean Bervigo, et puis disons que dans la manière de rapper, ça m'a pas mal influencé, parce qu'il arrive à lier à la fois forme, fond, avec du style, du flow. Alors malgré mon amour pour le rap depuis très longtemps, j'allais pas du tout en concert avant en fait, je ne suis pas vraiment un gars des festivals etc. Je me disais comme un con « j'ai déjà la musique sur mon téléphone, qu'est-ce que j'irais foutre ? » « Grosse erreur, ne faites pas ça, allez en concert, c'est incroyable, il faut. » Et du coup le premier vrai concert de rap où je suis allé, en tout cas de moi-même, c'était au quartier d'été l'année dernière, et du coup c'était Randy qui ouvrait le bal, et c'est là où j'ai compris à quel point j'avais dormi sur le live, et qui m'a donné un peu envie d'aller brûler des scènes à mon tour, parce que quand je l'ai vu en mode showman sur scène, rentrer dans les pogos, rapper dedans, non, c'était trop, et j'ai fait « ok, ok, vas-y, faut que je m'essaye à ça, c'est terrible.